Bonjour à tous, Alain Dieu l'actualité. Aujourd'hui, la situation qui empire au Kyrgyzstan. Un reporter du journal Le Figaro a pu se rendre sur place dans la ville de Hoche. Le journaliste parle de véritable pogrom. Pour lui, il n'y a guère que la haine interethnique qui puisse détruire avec autant d'acharnement des violences qui ont fait des centaines de morts dans le sud du pays. Dans les quartiers ouzbeques, pris pour s'y parler, Kyrgyz, il n'y a plus personne. Seule la fumée s'échappe des décombres. Ceux qui ont survécu sont partis se réfugier vers l'Ouzbékistan voisin. Pour 20 minutes, ces violences sont orchestrées à distance par le clan de l'ex-dictateur Komambek Bakiev, chassé du pouvoir en avril. Son objectif, revenir à la tête du pays en attisant la haine ethnique et en compromettant le référendum du 27 juin sur une république démocratique et parlementaire. En Belgique, c'est toujours le casse-tête politique après le résultat des élections législatives. Comme le rapporte le soir, le roi a reçu hier les deux vainqueurs du scrutin. Bardewaer pour les nationalistes flamands de la NVA et Liodirupo pour le parti socialiste. A l'issue de ces consultations, Albert Deux devrait désigner un médiateur en vue de la mise en place d'un gouvernement. Des négociations compliquées pour le télégramme qui voient se profiler trois scénarii pour la Belgique. En premier, un statu quo avec un gouvernement de coalition rapidement mis sur pied entre néerlandophone et francophone. Le scénario le plus improbable. En deuxième, une rupture entre les deux parties et la proclamation de leur indépendance par les flamands. Une option peu envisageable à court terme. Et finalement, en troisième, une décentralisation accrue avec une progression vers un modèle confédéral où chaque région s'autonomise. C'est l'hypothèse qui semble la plus plausible. Aux Etats-Unis, c'est encore et toujours la marée noire dans le golfe du Mexique qui fait les gros titres. Le Los Angeles Times a suivi Barack Obama lors de son quatrième déplacement hier sur les côtes souillées par le pétrole. Le président américain est toujours englué dans cette crise. Mais le quotidien note qu'il fait de plus en plus pression sur BP. La Maison-Blanche intensifie son action à l'encontre du groupe pétrolier britannique. Elle souhaite que British Petroleum constitue un fonds destiné à régler les dommages et intérêts réclamés par les sinistrés de la catastrophe. Direction l'Afrique du Sud à présent avec bien entendu la Coupe du Monde de Football. Hier, ce sont les champions du monde en titre. Les Italiens qui sont entrés en lice pour un début de compétition en demi-teinte. Pour l'équipe, la Nationale a démarré piano en ne récoltant qu'un petit nul face au Paraguay un partout. Les Italiens ont démarré la rencontre pied au plancher, mais se sont vite cassé les dents sur un bloc collectif très organisé. Les doutes concernant le potentiel des Italiens ne sont ainsi pas vraiment dissipés. Pour l'instant, rien ne permet de savoir s'ils pourront reconquérir leur couronne. Mais la plus grande surprise de la journée d'hier est venue du Japon. Comme le titre, le journal Le Parisien Les Nippons a été réaliste face à un triste Cameroun. Score final 1 à 0 pour le pays du soleil levant. Les Japonais qui ne partaient pourtant pas favoris avec une désastreuse campagne de préparation et 4 défaites ont obtenu un précieux succès et ont rarement été inquiétés. L'équipe de Samuel Eto'o a peiné dans la construction et multiplié les déchets techniques. Une grande déception pour le Cameroun et une défaite qui compromet déjà la suite de sa Coupe du Monde. Coupe du Monde toujours avec cet engouement plutôt insolite. Le Mondial ne concerne pas seulement les grandes nations du football. Dans de plus petits pays, la compétition est aussi très suivie, notamment au Bangladesh où les autorités ont dû prendre certaines mesures radicales pour que les fans puissent suivre les matchs comme le raconte le nouvel observateur. Les usines de la capitale d'Aka ont ainsi reçu l'ordre de fermer tous les soirs durant le Mondial. Une mesure qui vise à faire des économies d'électricité et à limiter les coupures de courant. Car les pannes de téléviseurs peuvent rendre fou. Pour exemple, samedi soir, 30 personnes ont été blessées après avoir attaqué plusieurs centrales électriques qui n'avaient pas vraiment apprécié l'interruption des programmes durant le match Argentine-Nigéria. Cela promet en cas de coupure durant la finale. Voilà, c'est tout pour la rue de presse. Je vous souhaite une très très bonne journée sur Medi-1-7.